Musique Premier non relégable, Evian doit prendre des points dans son parc des sports d'Annecy pour s'éloigner de la zone rouge mais en face se présente Monaco, deuxième du championnat, distancé pour le titre mais avec une marge de 9 points sur l'île qu'il compte consolider voire même augmenter avec ce déplacement en Haute-Savoie. Monaco en demi-finale de Coupe de France affrontera Gingamp et veut surfer sur sa bonne forme actuelle mais ce sont les Evianais qui se procurent une première situation au terme d'une première période riche en erreurs techniques plutôt que riche en occasion. Une réaction en fin de première période avec cette volée de Dimitar-Verbatov qui ne trouve pas le cadre. Il est de mieux en mieux Dimitar-Verbatov en pointe de cette attaque monégasque. On le retrouve une nouvelle fois à l'attaquant bulgare mais il perd son duel face au gardien danois. J'espère en scène l'inquiétude de Pascal Duprat car ces hommes n'ont pas été énormément menacés au terme de ces 45 premières minutes. Mais en deuxième période l'entrée de Valère Germain va quelque peu modifier les plans. Valère Germain justement le retrouve. Le service impeccable pour Ramès Rodriguez qui n'avait plus qu'à propulser la balle au fond des filets. Une petite torsion du genou pour Ramès Rodriguez. Et le Colombien rate l'ouverture du score. Le service de Valère Germain était parfait pourtant. Et du coup Evian a laissé passer l'orage et peut réagir sur coup de pied arrêté notamment tiré par Vasse. Et Cédric Cambon s'était débarrassé du marquage un petit peu laxe monégasque pour toucher cette balle du bout du pied. Mais ce n'est pas cadré. Evian va ensuite procéder en contre. Benezé, la déviation subtile de Berrigo pour Barbosa. Le crochet qui élimine Radji. La frappe pied gauche qui prenait le chemin du cadre. Oui mais, oui mais, Ricardo Carvalho a touché cette balle de la main. Monsieur Jafredo n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Et qui pour transformer la sentence, le spécialiste maison Cédric Mongongou face à Subasic. Le match, le contre-pied parfait. Mongongou, ancien monégasque, ne manifeste pas sa joie outre mesure. En tout cas la joie des supporters, elle est bien là. Evian mène 1 à 0. Et ce sera le score final après avoir fait chuter le PSG. Après avoir obtenu le point du match nul à Monaco. Cette fois-ci, les hommes du Rocher s'inclinent face à Evian qui se donne énormément d'air en vue du maintien. C'est parti. Sous-titrage FR ?